Bienvenue sur le podcast Altior. Ici, on parle IoT, stratégie, développement, production de smart devices. Bonjour, je suis Yannis Cotard, le président d'Altior. Bienvenue dans cette saison chef d'entreprise, pourquoi franchir le pas de l'IoT ? Troisième épisode, l'IoT pour transformer mon business. Alors, comme on l'a expliqué, l'IoT, aujourd'hui, c'est une vague de fonds qui va impacter tous les secteurs d'activité. Et nous allons faire ici un petit état des lieux des différents secteurs qui ont déjà franchi le pas et puis essayer de faire un retour d'expérience sur les effets bénéfiques de l'IoT. Alors, quand on parle des secteurs qui ont déjà pris le pas de l'IoT, un des secteurs qui marche extrêmement fort dans l'IoT, c'est tout le secteur autour de la maison connectée. Et notamment tout ce qui est sécurité, contrôle du chauffage, contrôle de la lumière. On a aussi beaucoup de tous les aspects de télé-relève, donc les utilities, donc gaz, électricité, eau, on le sait tous, les compteurs Linky, le nouveau compteur GRDF. Qui sont des secteurs qui sont déjà bien impactés. Mais aujourd'hui, on a toutes les industries traditionnelles qui sont en train de se connecter. De plus en plus, la santé devient connectée, l'agriculture devient connectée. Et puis, des secteurs qui n'y pensaient même pas sont en train d'être impactés, soit par une évolution législative, soit par des sujets de productivité. Ou parce que, et là c'est un cas qui parfois peut être un peu dérangeant, parce qu'une startup arrive sur le marché et disrupte la façon dont on faisait le business avant. Et là, on se retrouve dans un sentiment d'urgence. Donc il est important de se poser et de se dire, est-ce que mon business peut être impacté ? Quelles peuvent être mes opportunités ? Un des principaux points auxquels il faut penser, c'est l'accès à la data. Aujourd'hui, on a l'impression de connaître ces business. Prenons l'exemple d'un sèche-linge. Bien sûr, un directeur innovation d'une entreprise qui fabrique des sèches-linges suppose connaître la façon dont fonctionne le sèche-linge. Mais ce fabricant, lui, il n'a jamais accès à son client en fait. Darty a accès à son client, Boulanger a accès à son client. Lui n'a pas accès à son client. Et puis au final, comment est utilisé le sèche-linge ? A quelle fréquence ? Sur quel type de site ? Quel programme ? Eh bien ça, il n'y a pas accès, tant qu'il n'a pas une connectivité qui lui remonte la data. Aujourd'hui, c'est ce que permet cette connectivité. C'est non seulement avoir un accès direct à son client final, quel que soit son réseau de distribution, et en plus, bousculer la compréhension qu'on croyait avoir des usages, et d'avoir une réelle information sur la façon dont s'ils ont utilisé les produits. Et puis si on fait un petit recs des principaux points des entreprises qui ont déjà franchi le pas de l'IoT, un des premiers points, c'est effectivement ce point sur la data, donc l'amélioration de la collecte de données. Un second point, c'est l'amélioration sur la productivité, énormément sur des sujets de maintenance, prédictives d'ailleurs. Et puis la croissance des flux de revenus existants. Rendez-vous au prochain épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site.